coucou j'ai la voix cassée je peux faire la chanson de patrick bruel non c'est pas patrick bruel qu'est-ce qu'il fait casser à c'est noelwein le roi comment j'ai pu confondre noelwein le roi et patrick bruel comment vous allez comment vont mes petits bouchons ah là là aujourd'hui on a une grosse journée qui s'annonce ah là on a un gros épisode à une grosse épisodes je suis fatigué j'ai chaud on est la fin on est sur la fin de la chaleur mais fait encore quand même plus 30 degrés à donc quand même que même que même comment allez vous est ce que vous êtes bien est ce que vous êtes détendu est ce que vous êtes zen est ce que vous remarquez aussi à quel point je suis dévoué parce que j'ai la voix cassée je vais quand même live que même que même en jimmy johnny j'en suis à la dans ma vie c'est tellement de qualité tu as vu ma perlou toujours ça va pas trop or roman coeur sur toi ma douce alors justement j'enviens cela j'ai une annonce à faire oh yé oh yé populaire soupe choupienne quelle est mon annonce non si 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 en gros alors pour ceux qui ne le savent pas je suis passé sur twitch depuis plusieurs mois enfin j'ai un compte sur twitch je fais des lives sur twitch plusieurs fois par semaine et je suis passé partenaire twitch alors merci beaucoup pour vos félicitations merci merci attendez quoi je veux même mettre un petit bruit d'applaudissements je sais plus où il est voilà voilà merci merci beaucoup voilà ça me fait plaisir merci sarah pour ton citron qui fait un check là donc je suis maintenant partenaire twitch depuis je sais pas une semaine une semaine voilà et il ya une conséquence à cela c'est que maintenant que je suis partenaire sur twitch je ne peux plus faire de live sur une autre plateforme pour instagram ils sont battre les reins mais en gros je veux faire de live sur youtube oui c'est c'est ah bah oui à basse à basse c'est un coup dur pour le joueur français mais du coup du coup du coup pas de panique pas de panique nous sommes point sur le titanic il y aura toujours les vidéos eldaria le mardi à 18h truc c'est que maintenant les lives eldaria je les ferai sur twitch le dimanche à 18h pour me suivre sur twitch vous n'avez pas besoin de payer de quoi que ce soit c'est total gratos il ya un lien dans la description de chacune de mes vidéos au moment où le live commence donc dimanche à 18h vous avez juste à cliquer sur ce lien vous n'avez même pas besoin de créer un compte vous pouvez voir le live comme ça il faut vous créer un compte juste pour écrire dans le chat donc si vous voulez commenter comme en live il faut vous créer un compte qui est totalement gratuit il ya une option payante pour être sponsor mais c'est évidemment optionnel pour le coup c'est comme youtube donc ça ça ne change rien donc voilà c'est la nouvelle il n'y aura plus de live eldaria alors le live de ce soir non ça posera pas de soucis en tout cas je ne pense pas puisque c'est un live d'annonce pour vous prévenir je pense pas qu'il soit aussi tu as carré carré comme ça donc voilà si vous n'avez pas twitch vous pouvez le télécharger en sachant que de toute façon je veux pas dire que je suis plus sur twitch que sur youtube parce que c'est pas vrai étant donné qu'il ya quand même beaucoup de vidéos sur youtube mais je suis fait beaucoup de live sur twitch je fais batman en ce moment c'est pour ça que j'ai une chaîne secondaire où je mets des rediff je fais le jeu batman je vais commencer du coup eldaria je vais aussi faire des jeux j'ai fait animal crossing voilà j'ai plusieurs petits trucs sans parler des lives papotage des lives où je visite vos pages instagram j'avoue que j'ai beaucoup de plaisir à être en direct sur cette plateforme et c'est pour ça que j'ai accepté le partenariat aussi donc alors pour idols en fait ça ne change rien du tout au planning vidéo youtube eldaria si vous ne voulez pas avoir twitch ce que je comprends tout à fait jamais je vous forcerai avoir une plateforme vous verrez toujours eldaria le mardi à 18 heures sur la chaîne ça ne change rien c'est juste que ce sera de la rediff en fait idol sera toujours le dimanche matin sachant encore une fois il ya une différence le live d'assez en général je fais des live le dimanche sur twitch quand je suis là le week-end donc ça ne change rien donc non eldaria ce sera en rediff sur la chaîne principale vous n'avez pas besoin d'être abonné à ma chaîne secondaire pour voir eldaria eldaria ça sera vraiment comme maintenant pour en fait c'est juste qu'il n'y aura pas le direct pour vous vous serez en team rediff quoi comment vont faire les sponsors youtube alors en soit vous pouvez toujours être sponsor sur youtube ça ne change rien après effectivement il y aura moins d'intérêt pour vous il ya quand même les contreparties dans le sens bas 10 euros j'ai un live avec eux en vocal une fois par mois ça c'est toujours maintenu puisque c'est un live en petit comité ça ne compte pas et ceux à 5 euros sont également retransmis sur un outreau tu sais il ya leur pseudo en outreau et il ya toujours le lien discorde donc en soit si vous êtes sponsor sur youtube vos intérêts ne voir vos avantages ne change pas si vous voulez être sponsor plutôt sur twitch pour être là en live il ya aucun souci d'ailleurs je crois que je suis un peu mieux payé par rapport aux sponsors quand c'est sur twitch à vous de voir en fait qu'elle sur quelle plateforme vous vous sentez plus à l'aise sachez que de toute façon vos contreparties restent les mêmes et que moi je reste sur youtube aussi j'arrête pas youtube il ya toujours autant de vidéos par semaine ça ne change rien donc eldaria il y aura un live dimanche et c'était pas enfin encore une fois il ya le lien de mon twitch dans la description quand vous cliquez sur le lien twitch il ya une page donc mon profil et il ya une partie un onglet qui s'appelle programme si vous cliquez dessus vous voyez les prochains streams qui vont arriver donc il y aura batman demain il y aura child of light c'est un jeu de plateforme super mignon vendredi et dimanche jeudi jeudi je crois et non vendredi vendredi et dimanche il y aura eldaria donc n'hésitez pas alors en général je le mets à jour ça dépend des jours mais je mets à jour chaque semaine donc n'hésitez pas si vous voulez voir les horaires ou les plannings etc donc sans twitch on voit pas le live c'est ça si vous n'avez pas twitch vous verrez la redive donc vous verrez quand même eldaria vous aurez pas vous serez pas lésés vous verrez la fin de mon aventure sur eldaria quand même ça ne change rien par rapport à ça vous verrez toujours mes réactions etc c'est juste si vous voulez être là en direct en direct live et commenter comme vous le faites là maintenant ce sera sur twitch le dimanche à 18 heures en sachant c'est pareil que ça peut changer d'une semaine à l'autre c'est par exemple je suis pas là un week-end parce que je pars sur la lune je fais un aller-retour express en 24 heures là évidemment je pourrais pas être là mais dans ce cas là je vous préviendrai enfin comme comme pour youtube en fait ainsi youtube je suis pas là un moment à mardi on reporte etc là dimanche à 18 heures dimanche qui arrive donc attend je regarde mon calendrier dimanche 30 dimanche 30 à 18 heures il y aura un live sur twitch sur eldaria voilà je n'arrête pas youtube pas du tout pas du tout et twitch voilà effectivement twitch est disponible sur les plateformes rassurez vous je commence un peu plus tard je déborderai pour le temps du duel derrière mais alors si j'ai accepté le partenariat sur twitch c'est pas pour rien la plateforme est beaucoup plus confortable pour les lives il s'est beaucoup plus optimisé il ya pas mal d'interactions marrantes et pour mes modos c'est beaucoup plus simple à modérer aussi c'est plus agréable pour elle peuvent être elle même des temps d'attente à peuvent modérer beaucoup plus efficacement donc voilà en gros that the point exatoria salut beauté fatale or tu sais me parler j'adore tes lives aujourd'hui un peu stressé de passer le test qu'au vide espérant que ton live me détendent un peu je croise les doigts pour toi ma toute belle j'espère que tu n'auras rien du tout alors il y aura la rediffusion des lives alors je répète un mais parce que c'est important bon au pire des cas si vous avez loupé des infos vous regarderez la rediff du live je pense que j'ai tout dit mais connaissez un propos de nous effectivement il y aura la rediffusion sur youtube tout à fait la rediffusion des live twitch encore une fois si vous n'avez pas je leur dire une dernière fois si vous n'avez pas à twitch si vous venez sur la chaîne principale donc là où on est maintenant à 18 heures le mardi vous aurez la suite c'est juste que ce sera pas en direct si vous voulez voir les directs ce sera sur twitch en gros c'est ça that the point merci mimi pour ton shiba c'est trop janti il est trop mignon oui après twitch c'est vraiment vous n'êtes pas obligé de l'installer pour voir le stream vous pouvez voir sur la plateforme directement google mais en soit touch vraiment une plateforme sympa et encore une fois j'ai vu certains dire les live papotage etc j'en fais sur twitch en fait les live papotage c'est sur twitch maintenant et alors c'est pas que j'aime pas youtube c'est juste que c'est pas du tout optimisé en fait au début franchement quand j'avais des potes youtube heures on va dire qu'ils étaient surtout j'étais en mode ouais mais qu'est ce qu'il ya de plus sur youtube et en vrai maintenant je suis dessus youtube c'est parfait pour les vidéos autant j'avoue que pour les live je me trouve plus à l'aise là-bas en fait tout simplement courage pour le cuit ton perso merci christophe je sens que j'en avoir besoin Un an luna je ne suis pas enceinte non 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 mais j'aurais pas c'était pas lié à elle derrière imagine je suis enceinte ça rien à voir du coup il ya le derrière aujourd'hui il n'y a pas de problème non non le live d'aujourd'hui sur youtube c'est le dernier live sur youtube on va dire tu vois c'est gratuit tweet c'est gratuit jamais de ma vie je vous ferai immigré sur un truc payant me prenez pas pour une grognasse donc voilà en gros si vous avez des questions parce que là en gros je vais attaquer il est neuf c'est parfait je vais commencer à 10 je finirai du coup à 19h10 comme ça on aura une heure de live elle derrière pas de panique si vous avez des questions vous les posez en commentaire moi ou memodo on vous répondra ou d'autres personnes qui connaissent déjà la plateforme il ya vraiment pas de quoi s'inquiéter un c'est très simple c'est juste que ce sera pas la même plateforme pour les live c'est tout c'est tout merci beaucoup romane pour ton gentil message donc voilà ne vous pas on n'a pas perdu dix minutes on va les rattraper du coup est ce que vous êtes prêts pour ce dernier live youtube elle derrière Perso je trouve que sur twitch des live sont plus fluides mais en vrai tous ceux qui me suivent sur twitch vous êtes quand même plus de 11000 maintenant j'ai que des retours comme quoi ça se voit que je m'amuse beaucoup que je suis plus détendu etc je je le ressens aussi donc en soit y'a pas eu trop de débat tu vois avec moi même en tout cas tu es de toute beauté aujourd'hui oh fanny tu es si gentil mais l'amour t'aveugle j'ai une tête de cul merci beaucoup allez vous êtes prêts je veux m'amuse de oui on commence it's it's the beginning allez le sens du sacrifice et attend attend haute précision et après j'attaque vraiment comme ça je reprends tout de suite si vous venez sur twitch et que vous devenez sponsor vous êtes aussi liés au discord comme pour les sponsors youtube c'est automatique en fait si vous liez le truc donc pas de panique par rapport à ça aussi voilà c'était juste une parenthèse en plus pour ceux qui éventuellement genre ne veulent pas perdre le lien avec discord par exemple si ça peut aider oh j'aime cette vague de oui ok très bien allez je suis prête I am ready it's it's the time it's uh it's uh it's uh it's uh it's 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 nous nous sommes aussitôt couchés et le lendemain aux aurores lens m'a tiré l'huile Ah avec des menottes vous croyez Mon ventre s'est mis à gargouiller Depuis que nous sommes ici les repas se font rares Et au contraire de Lance je ne suis pas une adepte du jeûne Attends j'ai un message Désolée mais c'est peut-être important C'est un message d'Amandine ma copine Désolée c'est important j'avais bien vu qu'il y avait un petit coeur brisé Donc j'ai eu peur que ce soit un truc grave mais Je lui dis mais t'inquiète pas Profite à fond Tu te bichettes Bon désolée mes amis passent quand même Coucou Thibou c'est ma première en live J'aime beaucoup les choux parties j'aimerais en faire un mais j'ai peur car j'ai pas un talent de ouf T'inquiète Mia tu as ton talent à toi Alors donc du coup nous avons une fille fille qui ne mange pas C'est con C'est con Il faut qu'elle mange des herbes Nous mangerons une fois là bas Oh il a anticipé Mais quel homme prévenant il a deviné qu'on allait avoir faim Oh la 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 Oh la 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 Ah oui faut qu'on aille au repère des dragons du coup Je sais plus où c'est Alors J'ai surpris Lance prendre une grande inspiration avant de s'élancer dans le passage secret Alors Lance ou n'est C'est pas de l'apnée Nanana Serait-il stressé à l'idée de rencontrer Fafnir dans sa propre demeure ? Oh c'est vrai qu'on va voir Fafnir j'avais oublié Je vous ai pas fait un résumé de l'épisode précédent Oh la la Oui voilà pour les questions sur Twitch Ou demandez à mes mots d'eau Taguez-les ou alors attendez la rediff et mettez-le en commentaire Y'a vraiment pas de quoi s'inquiéter vraiment C'est pareil que Youtube Y'a aucun changement vraiment Allons-y Lance m'invita à m'avancer près des portes pour les ouvrir Attends attends il nous a couillé là il a dit qu'on boufferait sur place Que dalle On aurait dit qu'il ne voulait pas accomplir ça tout seul C'était troublant M'en Docile je me suis avancé vers les portes J'ai posé mes mains sur les symboles qu'il fallait Et j'ai récité l'incantation nous permettant de les ouvrir Cette fois-ci ça a fonctionné Elles se sont ouvertes Hélène s'a poussé un soupir de soulagement Il a un coeur en Il a un coeur souple Il a un coeur souple Il a un coeur tendre derrière son armure de fer Néanmoins il est resté quelques instants devant le pas de la porte Sans rien dire ou faire Lensoumé Serais-tu troublé ? C'est un être horrible J'espère que les dragons lui réserveront un sort à la hauteur de ses crimes Alors 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 C'est un être horrible mais il t'a mis une couverture sur les épaules Ha on va pas oublier ça quand même Après tout c'est ce qu'il mérite Ah bah oui bah faut ça Elle est un peu hein Elle est pas claire avec lui hein Sur son sort elle est pas Mon enfant Jeune élu de l'oracle Bienvenue dans l'humble domaine des dragons De nombreux autres esprits de dragons sont arrivés à notre hauteur L'accueil qu'ils nous font est bien trop chaleureux à mon goût Pourquoi ? Ils sont peut-être contentes de le voir Si ça se trouve c'est son petit 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 fillon Ceux qui ont la ref Vous êtes les bestes Un petit rappel et sinon vous avez de la famille Ah oui putain c'est vrai Christophe j'avais oublié Pourquoi n'ont-ils pas peur de Lens ? Pourquoi n'ont-ils pas de le maîtriser ? Ne voit-ils pas que je suis son otage ? Oh bah je pense quand même si Non parce que toi t'as un cul de moule Mais je pense qu'eux ils se démerdent mieux que toi quand même hein Je me suis approchée de Fafnir à mon tour Et j'ai demandé à m'entretenir avec lui en privé Le regard que Lens m'a adressé est lourd de sens C'est genre le regard Fais attention sinon je te casse les genoux Fais attention ça fait Fafnir Pourquoi lui faites-vous tant confiance ? Ne serais-tu pas confiance aux membres de ta famille ? Euh non Clairement pas C'est quoi cet idéal tout pété là ? Genre parce que c'est de ta famille tu crois le gars il est cool ? Fafnir Me dis pas Fafnir tu es le dragon sage Tu es le grand dragon noir aux yeux rouges Tu vois ou je sais plus quoi de Yu-Gi-Oh Me dis pas Dragon blanc aux yeux bleus Voilà en plus c'est exactement ça Me dis pas que tu C'est quoi ce précepte de merde ? Tu crois pas que c'est parce que ta famille ? Tu crois que les serial killers ils ont pas de famille ? Hein ? Et les gens qui tuent leurs parents ? Hein ? Bah voilà Bah là c'est pareil C'est qui les cons ? Même Fafnir est con Au secours ! Si bien sûr Mais Lance a quand même détruit le cristal Et si je suis à ses côtés Ce n'est absolument pas de mon plein gré Je sais tout cela jeune fille Je suis loin d'être aveugle concernant Lance Je ressens toutes ses fautes Toutes ses errances Mais une famille se doit d'être unie Et de se soutenir quoi qu'il a dienne Eh bah écoute Je crois que je serai une mauvaise mère Je ne suis pas d'accord Clairement Je ne suis pas d'accord Non mais je veux dire je ne suis pas d'accord Vas-y je porte mes coronets Je ne suis pas d'accord Jamais je ne soutiendrai quelqu'un Qui a fait couler le sang par plaisir Merci ! Merci ! Lance est une personne complexe Torturée et portée par des espoirs vains Il est de mon devoir de le remettre sur le droit chemin Et puis je lui ai promis de prendre soin de ses fils Le regard de Fafnir s'est perdu dans le vide Promis à Aki exactement Raconte-nous tout ! Coucou Thibou comment ça va ? Moi ça va je ne vais pas juste faire un petit coucou Quand je suis au boulot je regarderai la redive Bisous Émilie merci beaucoup ! Lui aussi il est atteint profondément courage Oh Christophe tu ne m'encourages pas du tout Au secours ! Fafnir n'a pas eu le temps de me répondre Un autre dragon est venu à sa hauteur Il lui a parlé durant de longues minutes Donc en gros c'est... Non mais je serai une mauvaise daronne Moi franchement mon gamin En plus on a eu cette discussion ce week-end Vous savez peut-être pas Mais j'avais mes amis de Paris qui étaient à la maison On a fait un jeu de cartes où on se pose des questions On réfléchit Genre sur une carte on passait une heure et demie tu vois Et à un moment on est tombé sur la question En gros si c'est ton enfant Est-ce que tu fais tout pour le protéger ? Et clairement si mon enfant ça devient un sombre enfoiré Bah non Non en fait Je serai déçu hein Mais tant pis c'est mort Merci Louisana ! Merci beaucoup ! Et j'espère que je ne perdrai pas J'espère que je ne perdrai pas cette vision là Parce que je sais que quand tu es parent Tu as ton enfant en fait Donc tu l'aimes vraiment beaucoup Mais j'espère que je garderai le recul quand même quoi Enfin si ton enfant ça devient vraiment un monstre Tant pis quoi Enfin dégage-le hein Merci pour ton Shiba Malouisana Il est tellement chou Il est tellement cutou Oui donc c'est bon Il cause, il cause Je suis troublée De qui parlait-il à l'instant ? Bah de ses parents manifestement Tu vois Len Si tu me le permets J'aimerais te faire visiter notre demeure Je n'ai pas eu le temps de le faire avec ton frère Vraiment Tu lui fais un tour de proprio Il vient pas pour louer une chambre Fafnir Je le laissais faire Il a peut-être Non mais il a peut-être une stratégie qui m'échappe Je... Peut-être La salle de l'équilibre La balance est toujours présente Mais cette fois-ci il n'y a personne sur ces plateaux J'ai poussé un soupir de soulagement Je me demande quelles âmes auraient vu Len S'il avait eu à passer les mêmes épreuves que moi Ah bah si il voyait toutes les âmes de tous ceux qu'il a buté La balance elle se pète en eux D'ailleurs Pourquoi ne les t'y... D'ailleurs pourquoi ne les passe-t-il pas ? Les épreuves ne concernaient que toi Nous devions savoir si tu étais capable de sauver Eldaria Bien sûr Bien sûr Pfff Sauver Eldaria Du grand n'importe quoi Faudra que vous m'expliquez pourquoi vous tenez tant à sauver ce monde Qui a causé notre génocide Attends 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 Rassure moi d'un truc Fafni roux là Sauver Eldaria ça va pas dire que je dois me le taper lui Non parce que bizarrement T'en as rien à foutre qui m'est kidnappé T'es en mode Non 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 mais il est pas méchant Il est juste un petit peu perturbé Hein On est d'accord je copule pas avec moi pour le ramener son droit chemin Ah non 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 il a qu'à se taper un hamster Non non ou le monstre marin Il est pote avec un kraken Il a des tentacules c'est parfait Non 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 Parce que moi je le veux bien donner de ma personne Mais là Non Hein Fafni roux On est d'accord Tu me comprendras bientôt mon enfant C'est un bruit de violon Je devrais avoir En plus j'ai rajouté des bruitages Mais j'ai pas de bruit de violon Je sais pas ça C'est ça manque C'est J'en doute Nous avons continué à le suivre Visite guidée Visite guidée Oh c'est beau En rentrant dans la salle suivante J'ai senti une forte énergie envahir mon corps Les immenses statues de dragons Qui se dressent devant nous Semblent moins statiques que la dernière fois On dirait même qu'elles sont vivantes C'était notre salle de conseil Bien sûr elle n'est plus vraiment utilisée de nos jours Mais à l'époque ta mère y siégeait Oh du coup c'est la mother of dragons Hi 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 Kali si Ma mère Vous la connaissiez Apparemment Oui C'était une femme d'un courage Et d'un altruisme incroyable Tu as le même regard qu'elle Alors Qu'il ait les mêmes yeux qu'elle D'accord Le regard ça m'étonnerait Parce que si la meuf était vraiment d'un courage Et d'un altruisme incroyable C'est pas possible Parce que lui il bute des gens pour le plaisir Tu vois il peut pas avoir le même regard Tu vois ce que je veux dire C'est pas C'est comme si tu me dis que Frollo Il a le même regard qu'Esmeralda Non Bah non La même couleur des yeux La même forme des yeux Mais pas le même regard Le regard c'est tes émotions C'est pas A moins qu'elle ait voulu casser des bouches C'est possible Je Lance semble troublée On dirait qu'il ne sait pas quoi dire Entrez par ici De sa patte imposante et majestueuse Fafnir nous a indiqué l'entrée d'une salle Qui se trouve sous la statue du dragon aux yeux d'or Je me demande ce que nous allons y trouver Ah bah alors là Hé 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 Un gigot C'est une option C'est une option Nous marchâmes à travers des couloirs Plongés dans un noir intense Seulement éclairé par la faible lueur Des écrits draconiques Qui ornaient les murs Après un petit moment J'entrevis la lumière du jour Et heureuse de pouvoir enfin retrouver le soleil J'accourus en toute hâte à l'extérieur Qu'est-ce que Je fus tout d'abord surprise de constater Que nous étions toujours à l'intérieur du temple Si j'en croyais les immenses colonnes de pierre naturelle Qui soutenaient le plafond Ah c'est un souvenir Ah c'est ça c'est un souvenir C'est ça on est dans le passé C'est beau en tout cas Je verrais bien la note fifi gambadée Genre Ah oui Oh oui Ça irait bien Je sais pas Très vite je réalisais qu'on ne voyait pas ce plafond Il y avait seulement un ciel gigantesque et magnifique J'étais étonnée et restait bouche bée devant un tel phénomène Faut qu'il donne l'astuce à Disney Parce que Disney genre It's a small world Tu vois tous les projecteurs au plafond et tout C'est super moche Merci Natacha pour ton don Merci beaucoup J'ai passé une très bonne journée Fatigante à cause de l'aquagym Mais c'était très cool Ok donc c'est pas une vision Ce n'est donc pas une vision Je portais ma main à son bec et le caressais Comme un chat il frotta son visage contre mes doigts Et un rugissement léger sortit de sa gorge Je ne pus m'empêcher de glousser face à un son aussi adorable Elle a quand même un degré de concentration digne d'une pantade Je suis désolée mais Cela ne semblait pas au goût de l'Ans Qui serra le poing et souffla en signe de désapprobation Ouais moi j'aime pas les poulets Ce spectacle doit l'énerver Après tout il n'aime pas les familiers Et a tenté de tuer les draflailliers à Elier Je ne dois pas oublier ce qu'il a fait à Mal Mais ah si tu oublies tout c'est bien le problème C'est un putain de problème d'ailleurs Elle zappe tout En repensant au pauvre familier d'Icar Je pris peur Et s'il s'en prenait au draflaillier par colère Alors d'un mouvement de main je demandais au familier de s'en aller loin de nous Ça va il y a les autres dragons fantômes Ils vont quand même le tenir non ? Je pense quand même Merci Wert Trop mignon ton petit emoji il est chou Le draflaillier grogna de mécontentement Et s'envola Je crois que je viens de briser une amitié Mais au moins il ne perdra pas la vie On s'en bat les couilles Je suis désolée mais ton amitié avec un pioupiou Qui s'en fout ? C'est un sondage On peut faire des sondages sur Twitch On se dit qui s'en fout ? Perso je m'en bats les reins Non mais je veux dire Il y a un pioupiou qui s'est posé Elle a fait rourou puis il est parti Je veux dire ça Il n'y a pas de quoi faire une dialogue Cet endroit est magnifique Fafnir Comment un tel miracle peut-il être possible ? Nous sommes simplement très loin sur la surface d'Eldaria J'imagine Mais j'ai du mal à concevoir qu'un écosystème aussi complet que celui-ci Puisse se créer aussi profondément dans la croûte eldarienne En tout cas je comprends mieux pourquoi la surface paraît si vide de toute vie Elle se trouve ici Il vous a sûrement fallu beaucoup de ressources magiques pour ça non ? C'est exact Je vois Ce serait un endroit magnifique Si seulement Si seulement quoi ? Suspense Rien à laisser tomber Retournons sur nos pas voulez-vous Dommage Je serais bien restée ici un peu plus longtemps Je n'arrive pas à détacher mon regard de la beauté de cet endroit Bon bah c'était bref mais intense hein De retour dans la salle du conseil Fafnir nous a demandé d'entrer dans le couloir qui se trouve sous le dragon aux yeux rubis Ah on va sur toutes les portes Cool Oh Par contre un truc Sans blague Les décors sont sublimes Oh là non mais ça on peut pas leur enlever C'est très très beau Nous avions à peine fait quelques pas dans la pièce qu'une vague de chaleur étouffante nous percuta de plein fouet Alors ça t'as pas besoin d'aller sous une montagne tu viens à Grenoble c'est pareil Grenoble au mois d'août En l'espace d'un instant je fus trempée de sueur Il faisait tellement chaud que j'avais du mal à respirer L'air ambiant brûlait mes poumons et je tombais à genoux à terre Et je tombais genoux à terre terrassée par l'atmosphère infernale qui m'entourait Ça va c'est un petit peu de feu c'est pas Effrayée je jetais un regard à l'aise qui ne semblait absolument pas affectée Et en me voyant dans un tel état il fit quelques gestes dans ma direction Ah ça y est il est gentil Ah ça y est Ah mais là tu vois c'est que c'est son côté au coeur tendre Oui Ah bah lui c'est parce qu'il a du bon coeur Bah on tombe par terre il nous ramasse Ah non mais c'est un mec bien C'est non mais c'est si 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 T'as regarde il a fait un geste ça veut dire il a un bon sentiment tu vois Instinctivement il est là pour nous C'est beau Je levais mes bras pour me protéger de lui par réflexe Et il fut surprise de constater qu'il n'était pas du tout en train de m'attaquer Au contraire Attends attends ça le vaut Dans la lave en plus Bon pas dedans parce qu'après tu meurs mais à côté C'est chaud comme ambiance Je vais pas se faire un petit coucou je vais au rediff juste pour te dire que t'es une personne merveilleuse Gros bisous merci pour ce que tu m'apportes Merci Cido T'es trop chou Merci beaucoup Voilà 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 Attention alors là la question se pose C'est... Comment ça va être écrit Est-ce qu'il va nous essuyer la bouche encore une fois ? Progressivement la température devint enfin supportable Qui plus est je pouvais à nouveau respirer Parce que c'est quand même utile faut pas déconner hein Après quelques instants j'ai réussi à me lever et puis enfin admirer la splendeur de ces lieux Bah dis lui merci quand même Dis lui ah ça se fait Autour de nous se ferait une vaste lande de feu et de lave Je n'aurais jamais pensé que le temple des dragons puisse contenir des paysages aussi merveilleux J'avais l'impression d'être dans un de ces films héroïque fantasy Au décor gigantesque Somptueux et magnifique Allez les adjectifs Est-ce que vous avez d'autres adjectifs mélioratifs ? Je dirais gargantuesque Sublime Sublissime Merveilleux Dantesque Pas mal dantesque Il a donné une couverture respect qu'il est chaud On est d'accord Christophe On est d'accord Névra est zappé Ah mais total Névra Mais il a été bouffé par des poissons je rappelle Il y avait de nombreuses statues de dragons qui semblaient se mouvoir sous l'effet des vapeurs de magma C'était hypnotisant Je m'approchais près de l'une des rivières de lave qui traversait ce domaine caché J'y vis des poissons enflammés Pourquoi pas hein Qui sautaient hors de cette eau volcanique Il y avait également des fleurs et des arbres faits de roches et de feu C'est bien C'est cool C'est sympa J'étais en enfer Mais un enfer sublime et harmonieux Ah j'avais pas pensé à ces adjectifs là C'est déjà beaucoup d'adjectifs là quand même Qu'est-ce que cette pièce fait venir Non mais il fait vraiment un truc du proprio quoi le mec Il s'agit du lieu où se recueillent les dragons avant la bénédiction des Faistos La bénédiction des Faistos ? Oh j'arrive pas à le dire La bénédiction des Faistos ? Qu'est-ce que c'est ? Un dragon est né sous le signe des flammes Ok Tous les dragons naissent dans les flammes C'est vrai Mais tandis que certains continueront sur la voie du feu Comme ton frère Les autres choisiront d'autres voies As-tu jamais reçu la grâce de Kionné ? Peut-être Est-ce que c'est pas Si J'ai vu Lens serrer le poing Je suis un homme courageux Mais j'ai des fêlures Il fait tellement ça Il fait tellement ça Alors comme ça il existe des dragons différents T'as raison le laisse pas parler de lui Non mais ce serait con d'avoir un point faible Ah vraiment c'est Ça serait vraiment dommage Bien évidemment Chaque dragon naît avec ses propres pouvoirs Et s'éveille sous la bénédiction d'un élément particulier Mais cela ne les empêche pas de maîtriser les autres éléments Ils seront juste moins à l'aise Ils ont donc des pouvoirs différents Oui Je vois Et vous quel était votre élément ? D'un souffle léger Fafnir a créé une mini tornade autour de moi Celle-ci m'a permis de léviter à quelques mètres au-dessus du sol Parce que tu croyais qu'il était de quel élément exactement ? La terre, le feu ? Parce que c'était quand même un peu visible que le truc il volait dans l'air Enfin bon c'était, je sais pas Règle d'or de l'écriture, les adjectifs et les adverbes ne sont pas tes amis Chloé, ah bah écoute ça dépend des cas C'est, c'est Voilà, voilà Donc euh Non mais il y avait un petit doute sur Fafnir Bah le doute est occulté Si vous ne saviez pas Au moins maintenant vous savez Puis il m'a reposé sur le sol avec une grande délicatesse Vas-y on va se taper le dragon avec Oh, un dragon d'air donc Ah bah attends Est-ce que j'ai l'applaudissement ? Est-ce que j'ai euh Attends j'ai ça Ça marche aussi, ça marche aussi Bon on va faire ça Ça vaut un petit Ouais non mais si 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 Il y a le Si bah si T'entends de logique Ça force le respect C'est cela Même lui il a mis des points de suspension On sait très bien ce que ça veut dire Point de suspension à la fin d'une phrase Genre tu pètes les couilles Tu vois Ou alors tu veux te pécho Peut-être que Fafnir veut nous pécho aussi Hein c'est possible Et ma mère Mon père Quelles étaient leurs bénédictions Ton père était un dragon du feu Fort et puissant Quant à ta mère Cette belle et douce Tia Bah tiens évidemment La mère elle est douce Ah non c'est un paquet de coton-tige Pendant que le mec il casse des bouches Fafnir s'est tu Et n'a pas répondu à la question de Lens Un silence pesant S'est installé dans la pièce C'est un secret de savoir Ce que sa mère elle est J'ai l'impression que la perte de Tia L'a énormément affectée Oh il voulait pécho Tia Oh Fafnir c'est rogue Genre Tia elle s'est pécho Son papa de Lens là Et lui il était amoureux de Tia Et en fait il a jamais osé lui dire Et du coup il a veillé sur elle de loin Mais quand ils sont morts Il a rien pu faire Et du coup le fantôme de Tia le hante Pau Fafnir Répondez La voix de Lens a éclaté dans ce palais de feu Je n'ai pas su quoi dire ou faire De toute façon tu veux faire quoi ? Tu veux faire quoi ? Quelle était la bénédiction de ma mère ? La glace comme toi Et comme toi également Elle avait un coeur immense Et perdu entre ses devoirs et sa passion Un coeur immense Bien sûr Ah bah qu'est-ce que ce sera S'il avait un coeur tout petit hein Non parce que le mec il a quand même buté Non mais il a quand même buté du monde J'ai vu Lens se figer Ce n'est pas la première fois que Fafnir sous-entend A quel point il ressemble à sa défunte mère Oui ça fait deux fois oui Et la fois d'avant c'était pour parler de son regard Donc à moins que sa mère était aussi une connasse En même temps c'est possible Vu qu'il a l'air de beaucoup aimer Lens Ça se trouve sa mère était une connasse aussi en vrai On dirait que Fafnir cherche à toucher la corde sensible de Lens Et il semblerait bien que ce soit sa mère Tu crois que Lens il l'a pas vu venir ? Non parce que là c'est quand même genre On l'a tous vu On l'a tous vu que genre il essaie de faire Oh ta mère elle était si fière de toi Ta mère te ressemblait tellement Alors qu'elle était si douce C'est obvious de sa mère justement Pour ma part je n'ose pas intervenir Oui non mais t'as raison ferme ta bouche Clairement le silence est dehors Pourquoi se sont-ils sacrifiés ? Pour vous donner une chance de vivre dans un monde meilleur Quand on voit ce qu'Eldaria est devenue Et ce que les aides d'Ariens en font Quelle réussite ! Bien notre visite s'arrête ici Ils s'en basent les couilles ! Je ne voulais pas te faire endurer ça Mais je suppose que je n'ai pas d'autre choix D'un coup un flash de lumière a balayé la pièce J'ai fermé les yeux par réflexe Et lorsque je les ai ouverts à nouveau Nous étions dans la salle des souvenirs Qu'est-ce que vous avez fait ? J'aimerais que tu vois pourquoi tes parents ont décidé de se sacrifier Mais avant que nous ne commencions J'aurais une question pour toi mon enfant Lens a levé les yeux au ciel Ah Lens alors écoute je ne t'aime pas Pour moi tu es un caca mou Mais clairement t'es pas le seul Je te rassure que le levage de yeux au ciel On le fait tous depuis un moment C'est quand même Pourquoi t'es associé au Daymod ? Vous ne me demandez pas qui est le Daymon ? Si le dragon répond qu'il le sait je le bouffe Oh non je sais que tu ne peux rien révéler à son sujet Comment ? La marque de votre serment est gravée sur ton âme Une marque ? De quoi parlez-vous ? Lens ne peut révéler le nom de son associé Sans quoi il mourra C'est pour cela qu'il ne répondait à aucune de nos questions Non je pense qu'il répondait à aucune de vos questions Parce qu'il se battait les reins de vous En même temps vous lui avez laissé son armure et son arme dans sa prison Donc je peux comprendre Tu vois c'est Il a un grand coeur Il a donné une couverture Christophe c'est ça ? Ben c'est ça Puis il sait lire le grec aussi Enfin le langage en sûr Alors Lens Pourquoi t'es associé à ce Daymon ? C'est vrai qu'on peut se poser la question Parce qu'en soi Il poutre tout tout seul Donc il n'y avait pas trop d'intérêt pour lui en fait L'espace d'un instant Lens a baissé la tête Comme un enfant qui sait pertinemment qu'il a fait une bêtise Bonne grosse bêtise là quand même Là on n'est pas sur du Non mais tu sais non Mais il y a la petite bêtise honnête Puis il y a la bonne grosse merdasse Parce que là on est quand même bien près de la merdasse Bêtise Hein ? Puis il s'est ressaisi et a relevé le menton Avec fierté Et colère Bah ouais parce que c'est un badass Je voulais me venger de ce monde Des féerises Des humains Ce Daymon avait également envie de prendre sa revanche sur ces deux mondes Vous vengez ? Je ne comprends pas Les humains vous ont poussé à vous sacrifier pour créer ce monde Et aucun des féerises ne s'est opposé à cette folie Vous les avez tous sauvés et qu'ont fait les féerises en échange ? Ils se sont entretués Ils ont tenté de se dominer les uns les autres Donc toi là t'estimes que tu vaux mieux ? T'as fait quoi exactement en fait ? Depuis le début de ton histoire ? Tu as tué Et tu estimes que tu vaux mieux que les autres Non mais je sais que c'est pas facile Médite quand même Deux minutes Une demi minute Avant de te coucher ce soir Après avoir fait ton petit pipi du soir Après avoir mangé plus ta tisane Tu te poses dans ton lit Et tu te dis Merde Est-ce que par hasard Ce que je fais n'aurait pas de sens ? Et tu pourrais être surpris de la réponse Non parce que Il y a quand même Petit Petit Tu vois Petit Vous auriez dû faire comme les angels Et vous en fuir Les humains nous ont poussé à nous sacrifier Et les faées Il fallait combattre les humains alors Leur montrer notre puissance et notre grandeur Pourquoi avons-nous eu si peur de telles cloportes ? Face au pouvoir des dragons il n'était rien Rien du tout Je me suis soudainement sentie honteuse et faible à la fois Alors honteuse je vois pas pourquoi Faible oui Clairement A cause des humains Deux races étaient quasiment éteintes Les dragons d'un côté par leur sacrifice Et de l'autre les angels par peur et génocide Alors je pense que tu peux Alors tu sais Sans aller sur Eldaria Tu peux te sentir honteuse pour la race humaine Pour plein de choses Je veux dire actuellement Je sais pas combien d'espèces animales Qui disparaissent par an C'est pas glorieux hein Mais il y a quand même des choses bien Il y a des gens bien quand même Je veux dire c'est Il y a aussi des génocides inter-espèces Si on va par là Sans même parler de la seconde guerre mondiale Il y en a des plus proches aussi dans d'autres pays Donc c'est Oui alors on peut avoir honte d'être humain Pour certaines choses Mais Fais pas besoin d'aller sur Eldaria pour ça Mais il a donné une couverture Christophe la couverture est très large Je vois je vois je vois Oui nous étions plus forts Mais plus sages également Il était de notre devoir de protéger les plus faibles Qu'importe les sévices qu'il nous avait fait subir Et puis nous devions trouver un lieu de paix Pour tous les faits irises C'est du masochisme Lens n'a pas tort Ah bah oui bah sois d'accord avec Bah t'as raison tiens Vas-y c'est pas Myopie morale quand tu nous tiens Ah grave Chloé On est pas des merdes Je suis pas d'accord Il y a des trucs que l'être humain fait Qui sont détestables évidemment Mais il y a des trucs bien aussi tu vois C'est pas si manichéen que ça On peut pas dire que l'espèce humaine est dégueulasse Il y a des choses dégueulasses qui sont faites Mais il y a aussi tellement de choses bonnes C'est pas si C'est pas tout blanc tout noir la vie tu vois Bon je ferai partie de la team Rediff Je vous souhaite une bonne chance avec tout ça Bon je dis ça Merci bien aussi Bonne soirée Merci Fanny Merci beaucoup Et bon courage à toi aussi du coup Pour le coup je ne comprends pas que les dragons aient préféré sacrifier plutôt que de nous tuer Cette solution aurait sans doute été plus viable pour l'ensemble des féerises De plus s'ils l'avaient voulu Les féerises auraient pu battre les humains Je me sens responsable des choix de l'humanité Ah oui quand même Ça fait beaucoup sur tes épaules quand même Déjà que t'es même pas responsable toi même De ce que tu fais de ta putain de vie Et c'est peut-être pas d'avoir trop d'ambition C'est pas Pourquoi sommes-nous perpétuellement effrayés par les choses qui sont différentes de nous C'est dans Tarzan Cette phrase elle est dans Tarzan parce que Clayton Tarzan en fait il veut aller voir Jane et Clayton Et Kurchak il lui dit Non on va pas voir les humains c'est des culs fripés Et Tarzan il fait Pourquoi te sens-tu toujours menacé par ceux qui sont différents de toi Voilà Et après Kurchak il fait Protège cette famille et ne t'approche pas d'eux Et Tarzan l'écoute pas Et du coup il met la famille en danger Et bon après ça finit bien je vous rassure si vous avez pas vu Tarzan Donc voilà la phrase vient de Tarzan Pourquoi devons-nous continuellement écraser ceux qui paraissent plus puissants que nous ? Ah bah Hein ? Tu veux dire ceux qui paraissent inférieurs non ? On veut pas écraser ceux qui sont plus puissants Si ? Attends Ceux qui nous font Ah Ouais Bah ceux qui ont de la thune en fait Typiquement Ceux qui a l'impression Bah même pas toujours hein Genre dans les villages en Afrique là où il y a eu un génocide il y a pas très longtemps Il y en avait pas des plus puissants que d'autres C'est juste qu'il y en avait qui étaient du mauvais côté de la frontière T'as pas tout seul hein C'est pas En général ceux plus puissants On claque du cul quand même hein C'est pas Enfin bref Faut pas que je fasse une débat sur chaque phrase Parce que sinon on est pas rendu hein Si nous mettions nos peurs et nos orgueils de côté Je suis sûre que le monde d'aujourd'hui serait bien meilleur Wouah T'as une autre phrase aussi comme ça Parce que dans ce cas là Je vais t'en faire une aussi Si nous étions gentils Et bah nous ne serions pas méchants Voilà Non mais c'est quoi ces phrases toutes faites de merde là Évidemment Évidemment mais avec des si On peut mettre Paris en bouteille J'ai envie de te dire Trouve des trucs concrets plutôt Au lieu de dire des phrases toutes faites Cocotte Je rêve d'un monde qui accepte les différences Les forces et les faiblesses d'autrui Amen bitches Rupole Bref Ouais merci Lance Franchement Lance c'est un gros con Mais au moins il me Il me simplifie le scénario Bref Que voulez-vous que je comprenne La question de Lance M'est immédiatement sortie de mes pensées Merci Lance Merci Tu es bon Tu nous sauves Il semble impatient d'avoir des réponses Même si je ne suis pas sûre Qu'il soit prêt à les entendre Mousse Mousse Pourquoi nous sommes-nous sacrifiés Il n'y a rien à comprendre C'était une décision stupide Qu'est-ce que je disais Lance Il suffit Oh là là Fafnir il a crié Fafnir il a crié Oh là là Il a fait le cri Alors Lance Tu sais quoi S'il continue Il va l'envoyer dans sa chambre Sans dessert Et ouais Fafnir il est comme ça Il déconne zéro La voix de Fafnir a résonné dans l'air Et cette fois Lance S'est tue Mais son silence était lourd de sens Ouais genre Ouais je suis un rebelle Je me tais Mais en vrai Je te domine Tu sais Puis le grand dragon A regardé en direction de la sphère Et un voile de brume Est sorti de sa bouche Oh Avance Avance Et tu comprendras ce choix Fafnir a fusionné avec la sphère Et elle s'est encore plus illuminée L'image d'une femme ressemblant à Lance C'est dessiné Ah c'est la maman Je sais pas ce qu'elle fume Mais j'en veux Oh Christophe tu m'étonnes On va voir la maman On va voir l'amoureuse de Fafnir Ah mais je suis sûre Fafnir il est amoureux d'elle en secret Je crois qu'il s'agit d'images du passé Il n'y a qu'un moyen de le savoir Tant d'intuition moi ça me C'est beau Et effrayant à la fois Un cerveau pareil Elle aurait pu sauver la planète en fait Non mais c'est vrai La mère est morte il y a quoi Bon 50 ans 500 ans Je sais pas qu'elle a chacé un dragon Et là elle la voit dans une glace Elle se dit ah non mais ça doit pas être elle Non mais non mais ça ça Ah non mais il y a Il y a quelque chose hein Ah oui 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 Je me suis tourné vers Lance D'instinct Il semble hésiter Ah bah Je suis un homme fort Mais j'ai des fêlures J'adore cette phrase J'adore cette phrase C'est trop bien Qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on fait On le convainc Est-ce qu'on fait la psy Lance Je sais que tu as peur Que tu as peur de te confronter A cette image de ta mère Que tu as peur de découvrir Un sombre passé Que tu refuses d'affronter Mais je serai là A tes côtés Je te soutiendrai Je sais pas On va pas rentrer sans lui On s'en bat les couilles nous On s'en bat les couilles Ça sert à rien de rentrer sans lui Mais je pense qu'il nous suivrait Mais bon La C ou la A Vous êtes pas d'accord Perso je rentrerai sans lui Ouais mais si on rentre sans lui Et qu'on sait la vérité après C, B Non la B non Parce qu'il va encore nous foutre une droite Alors La A La C Vas-y vas-y Je fais la C Je vais faire Je vais faire Ah si bah si Soyons un peu maternel avec les psychopathes Créons un petit syndrome de Stockholm Pas du tout spontané Vous devriez rentrer dans la sphère Lens Vous en découvrirez sûrement plus sur vos parents Si j'étais vous je n'hésiterais pas une seule seconde Ah oui pour dire ça en plus Si je sais la fumée la couverture En quoi ça te regarde hein Ça ne me regarde pas vous avez raison Mais réfléchissez bien Ce sera sans doute l'unique chance de votre vie D'en savoir plus sur vos parents et votre race N'étiez vous pas venu ici dans ce but Enfin faites ce que vous voulez Mais moi j'irai Je ne veux pas rater cette occasion D'en savoir plus sur les dragons Et les parents de Valkion D'ailleurs Alors faudra m'expliquer Il faut être un sombre enfant J'ai failli dire un gros gros mot Un sombre cacamou Pour avoir accès à l'histoire de sa famille Non parce que Valkion il était là Il lui a pas fait une visite des lieux Il lui a pas montré son histoire Donc Valkion en fait c'est trop un mec bien Pour avoir le droit de savoir ses origines Et l'autre qui est un criminel en puissance Il a le droit de voir ses parents Et pas Valkion C'est un concept On lui racontera On lui fera des petites photos J'ai traversé la sphère Et j'ai été surprise de voir Lens m'emboîter le pas Dans un sens cela me soulage Peut-être que cela lui permettra De revenir sur le droit chemin Bah bien sûr hein Puis il rattachait des petits croissants après Christophe tu me fumes Je t'ai un petit bout T'as vu votre Christophe Il est on fire Par contre c'est bizarre Nous sommes sur l'île de Memoria Et celle-ci ne semble pas avoir changé de Iota Fafnir se moquerait-il de nous ? Oh bah oui Ah mais là il est en train de se taper une grosse barre Avec ses collègues dragons Il est en train de dire Oh t'as vu Ils ont vraiment cru qu'on était assez cons Pour lui faire une visite guidée Mais non On est au-dessus de ça nous les dragons Voyons On l'a puni Mais non voyons Que faisons-nous ici ? Tais-toi Et regarde Voilà ta gueule Merci Fafnir Enfin un peu d'autorité que diable Une femme est passée devant nous sans nous voir C'est celle que j'ai vue tout à l'heure dans la sphère Ah la Mother of Dragons Je pense qu'il s'agit de la mère de Valkyon et Lens Ah bah on a encore parlé de l'intuition On en peut en reparler Mais on dirait que Lens ne fait pas le rapprochement Ah bon ? C'est donc Lens aussi un cuillemoule C'est cool non mais c'est pratique C'est... Je vais boire un peu là J'ai soif En plus j'ai mal à la gorge J'ai besoin de m'hydrater Là c'est... Non parce que que nous on fasse le rapprochement et pas l'aine C'est quand même un peu préoccupant quand même C'est... C'est pas... Hein ? Hein ? La jeune femme s'est arrêtée pour discuter avec un homme grand Et aux allures de viking Sa peau est blafarde comme la glace Son teint à elle est basané Presque noir en comparaison Elle l'a appelée d'un nom doux Mon amour J'imagine que ce de la tête de son compagnon Est donc le père des garçons Oh la 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 mais cette fille est brillante Que diable ! Mais donnez lui les clés d'Eldaria tout de suite Qu'elle mène ce pays, qu'elle mène ce monde A la gloire et à la fortune C'est pas possible d'être si maline Oh la la Mais Sherlock Holmes à côté Mais c'est un gardien en couche culotte Père Ça y est Lens comprend enfin ce que nous voyons Bravo Lensounet ! Bravo ! On est si proud of you ! Oh la la ! Quel homme ! Père, mère, qu'est-ce que vous faites ici ? Ah pardon, il n'a pas compris qu'on avait fait un voyage dans le... Ah oui, il ne peut pas tout comprendre en une fois Laisse-lui deux minutes Non mais c'est... Non mais... Step by step, hein Déjà il a compris qui c'était Maintenant il faut qu'il comprenne que Bah c'est un voyage dans le temps Non mais c'est pas... C'est pas grave Ils ne vous entendent pas Le souvenir que tu vois n'est pas interactif Tu n'en es que le spectateur C'est donc différent des visions que Fafnir m'avait montré Le doute pouvait planer Oh, belle gosse ! Dis donc ! Attends, je vais lui faire une voix, sexy J'ai doux mal à croire ce qui s'est passé Mais si le phénix a raison Alors un air sombre s'annonce pour l'ensemble de Faeries Nous devons en informer Fafnir au plus vite Les deux êtres se sont transformés en deux majestueux dragons Et se sont envolés en direction du temple Mais c'est clairement la meuf à pécho en fait C'est clairement Fafnir, il en est amoureux Je lui fais une voix... Oh, mon chéri Je suis éblouie par la vision de ces deux créatures Qui volent dans le ciel C'est vraiment féerique Nous devons les suivre Lens s'était lancé à leur poursuite Ils sont sûrement partis au temple des dragons Alors par contre j'aimerais bien comprendre Patricia sort de ce corps, c'est ça J'aimerais bien comprendre comment Fafnir a accès à ce souvenir là Parce que qu'il ait le souvenir quand lui était là C'est logique Mais là du coup il n'était pas là T'as compris ou pas ? J'ai dit beaucoup de fois là Mais la voix de Patricia Oui Allez, on va au temple Au temple Ah, c'est toujours des ruines Attends Ah non, c'est pas là C'est là-haut Zut Quel moufle Tia est ici On dirait bien qu'elle parle toute seule Je n'arrive pas à croire que Très vite elle s'est envolée Et s'est mise à cracher des flammes bleutées dans le ciel Elle a vraiment un tempérament explosif Ah bah écoute C'est... Oui elle est belle Elle est vraiment très belle J'avais presque oublié à quel point ta mère était colérique Et avoir ton visage qui fulmine Je crois que tu as hérité ça d'elle Ne parlez pas de ma mère comme si vous la connaissiez Mais il la connaît Lance Mais non mais je savais que t'étais un caca mou Mais je pensais que t'avais un cerveau toi au moins Mais laissez-moi un perso putain d'intelligent Évidemment qu'il la connaît Elle vient de le dire Il y a cinq répliques Allons voir Fafnir Tu crois qu'il y a combien de Fafnir ? Tu crois que Fafnir c'est comme les Georges ? Tu crois qu'il y a un Fafnir par génération ? Évidemment qu'il la connaît Puis il a dit au début que Oh tu es comme ta mère Tu as son regard Tu crois que s'il connaît le regard de ta mère C'est quoi ? Hein ? J'ai failli dire une blague de cul absolument dégueulasse Oh ! De toute façon je me suis arrêtée C'est pas possible Mais c'est pas possible qu'ils soient aussi stupides Putain ! C'est pas vrai C'était pourtant le cas Lens Bah oui ! Tu es comme une chaise Alors que lui est-il arrivé ? Pourquoi n'est-elle plus ici ? Si elle s'est sacrifiée comme les autres Je ne te mentirai pas Elle a suivi le choix de son peuple Mais comme toi Elle n'était pas d'accord avec notre décision C'est bien ça va le calmer Ça va vachement le calmer de lui dire que sa mère Elle s'est fait tuer de force Il va être super content Lens il va vraiment se détendre avec ça Un petit bain, un petit massage après c'est nickel Pourquoi l'avoir obligé alors ? Bah voilà Bah oui bah bien sûr Bah bien sûr Nous n'avons obligé aucun dragon à se sacrifier Vous mentez Lens est parti en furie Comme sa mère avant lui Oh là là le foufou Je crains qu'explorer le passé de celle qui lui a donné la vie ne soit trop difficile pour lui Fafnir l'a rejoint Et après une discussion qui semblait houleuse Les deux dragons sont revenus Ouais non mais Lens en fait il a une grande bouche Mais à part tuer des hamsters il fait pas grand chose Franchement Nous devons continuer d'explorer le passé de Tia Bah continuons C'est dommage de se prier Faut que j'aille où maintenant ? Est-ce qu'il faut que je reste là ? Non Faut que je parte On descend de la montagne à cheval On descend de la montagne à cheval Ah Nous avons suivi les parents de Lens jusqu'à la demeure des dragons Ils sont déjà là et discutent avec Fafnir Enfin le Fafnir de leur époque Parce qu'ils le connaissaient Je sais Tia Nous avons déjà reçu leur message C'est donc bien le prénom de la mère des garçons que Fafnir avait prononcé tout à l'heure Je sais bien que les humains possèdent de nombreuses stars Mais j'ai vraiment du mal à croire qu'ils nous attaquent Penses-tu que la Pontiphénique s'est mentie ? Non, par tous les dieux Mais je pense que nous ne devrions pas mettre tous les humains dans le même panier Certains sont bons Tia, je sais que tu as une grande foi en ton prochain Qu'il soit humain ou féerie Mais le mal est un vice qui naît dans chaque être vivant Et qui peut croître ou non en chacun C'est exactement ce qu'elle vient de dire C'est exactement ce qu'elle... Mais à la virgule près, mec À la virgule près Elle a dit que les humains, il y en avait des bons C'est ce que... C'est pareil C'est... The same thing Oh my Vu que ça fait huit fois qu'on nous dit qu'il se ressemble Je pense qu'on va avoir compris l'idée quand même Ça me semble... Ma mère était une grande humaniste et alors ? Qu'essayez-vous de me faire comprendre ? Ce n'est pas fini Sois patient, mon enfant Lens a fortement soufflé Je me suis tournée vers Fafnir Et j'ai décelé une expression de tristesse sur son visage vaporeux Fafnir, c'est Rogue Clairement, euh... Clairement, Fafnir, c'est Rogue Il voulait se pécho-ture, c'est sûr Je regrette tant d'avoir tenu de tels propos Vous ne pouviez pas prédire ce qu'il se passerait Je ne réalise que maintenant que l'ancien Fafnir Est en tout point semblable au Fafnir actuel Qui est un esprit C'est étrange, comment est-ce possible ? Bah il doit être encore plus vieux du coup Oh, merci mon Etienne Yeah, mon Damon Un petit don bien précis pour célébrer dans quelques jours Mes 24 mois de soutien Mais surtout mes deux années de bonheur à tes côtés Et à vos côtés des choupes Merci pour tout ce que tu nous apportes Je vous aime fort Oh, mon Etienne, je t'aime aussi Mon petit fiancé parfait Merci beaucoup Merci à toi pour ce soutien depuis si longtemps Ça me touche énormément Merci Je ferais mieux de lui demander directement Bah oui, parce que c'est pas de deviner toi-même Bon, on le sait Tornade Coucou Tibou Désolé du retard, j'étais avec mes cousines Moi aussi, je viens d'avoir un cadeau surprise Un cactus Sympa Moins haute que le tien des Modos Mes Modos m'ont offert un mug Pour ceux qui n'ont pas d'Instagram Avec Wendy dessus En disant Il y avait marqué en dessous J'aime Wendy Je t'aime Wendy Voilà Merci ma Tornade Merci beaucoup Et c'est Je veux pas dire que je préfère ton cadeau Mais un peu quand même Je veux dire Merci beaucoup ma belle Dites Fafnir Aller au coït Tu vois C'est Il y a beaucoup de temps Tellement de temps Que je ne m'en souviens même plus À ce point là J'ai plusieurs milliers d'années Ma chère enfant Lens s'est raclé la gorge A plusieurs reprises On dirait que la patience N'est vraiment pas son fort Enfin, continuons Il y a encore de nombreuses choses Que je souhaite vous montrer Ah, bah on est contents Ah bah là C'est Ça fait plaisir Ah, cool Faut que j'aille où maintenant ? Je I am lost Où est-ce qu'il faut que j'aille ? I am totally lost Mais mana Mais attends Mais j'ai tout fait là Wesh Attends, il me dit Sors d'ici Je sors Mes culs Ça c'est juste Pour faire perdre les pieds Là Ce truc de ouf Tu devais aller à gauche C'est où à gauche ? C'est là à gauche Oh, je devais aller dedans ? C'est ça que t'es en train de me dire ? Non Non, 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 non Je crois pas J'ai le seum J'ai le seum Nous sommes entrés dans la salle du conseil Et une scène s'est alors dessinée devant nous De nombreuses personnes se tiennent en cercle Et arborent des airs sérieux On dirait que quelque chose de grave Est en train d'être décidé J'ai regardé en direction du vrai Fafnir C'est le jour où nous nous sommes décidés à le faire Faire quoi ? Le sacrifice bleu Mon cœur atteint un battement Oh, t'es boudounet On pense à toi Je suis en train de vivre un moment historique d'Eldaria Une grande tension me gagne C'est insupportable Combiner nos énergies pour créer un nouveau monde Comment ça ? Il s'agirait simplement de... Ah non, c'est une fille Enfin, je pense Elle a des couettes Il s'agirait simplement de... Comment dire ça ? Un sacrifice Dites-le tout simplement Ce que vous nous proposez De sacrifier nos deux peuples Afin de créer un monde parallèle à la terre Un silence de mort s'est abattu sur la salle Lance et moi avons retenu notre souffle C'est cela, Dagon. Pourquoi seulement les dragons et les angels ? Pourquoi pas un émissaire de chaque race ? Le Feng Wang a regardé en direction de Fafnir. Le sacrifice demande énormément d'énergie. Une énergie que seuls les dragons et angels possèdent. Notre peuple a également proposé de se sacrifier. Mais notre puissance n'est rien comparée à celle d'un angel. Pourquoi ne pas contrer les attaques des humains ? Montrons-leur de quel bois nous sommes faits. Ils comprendront bien vite qu'ils ne sont pas de taille face à nous. Nous avons juré de ne jamais nous opposer aux humains et de ne jamais les soumettre. Nous devons respecter notre serment. De grâce, et c'est donc de leur être si dévoués. Qu'ont-ils apporté à cette planète ? La maladie, la guerre, la torture ? Pensez-vous que nous sommes plus bienveillants qu'eux ? Il n'y a pas cent ans, l'un des nôtres allait d'hyber en site pour dévorer de jeunes vierges. Et dois-je aussi citer les nombreux peuples hostiles de Faerys qui effraient et tuent des humains de son défense ? Il n'avait qu'à être plus fort. On croirait entendre Lance ? Eh ben les lancs ! Eh ben les lancs ! Est-ce que par hasard sa mère ne peut pas qu'il n'y a pas d'angels ? Non, ça soit qu'il ne s'aime pas. Notre devoir est de protéger les humains. Ils sont notre passé, notre présent et notre futur. Ils ne sont que chers à canon et main d'oeuvre. Dagon, ça suffit. Je ne peux cautionner les dires de mon frère et je m'excuse des propos qu'il a pu tenir et qui ne représentent pas la perception qu'ont les angels des humains. Lilith. Oh Lilith, stylé ! Oh merci Etienne ! T'es pas assez divin ! Elle est géniale, elle. Ouais, mais après c'est pareil, c'est pas très... C'est très tranché, tu vois, y'a pas de juste milieu. Tia a eu l'air soulagée. Je suis étonnée de voir de telles dissensions entre les angels, mais je comprends mieux pourquoi ils ont refusé de se sacrifier finalement. En tout cas, la discussion est de plus en plus houleuse. Les dragons semblent partager une même opinion. Celle de protéger humains et féerissent d'eux-mêmes. Tandis que les angels sont plus partagés. Les Fenguang, quant à eux, restent en retrait. Ils sentent bien qu'ils ne doivent pas influencer cette décision. Après tout, ce n'est pas eux qui seront offerts en sacrifice. Oui, c'est clair, c'est... Clairement, c'est... Quoi qu'il en soit, les humains ne sont pas encore prêts pour nous comprendre et nous accueillir comme leurs égaux. Nous devons prendre une décision. Les laisser nous tuer, les tuer, ou sacrifier une partie des nôtres pour offrir à ceux qui restent un avenir paisible. Mais sinon, tu fais une guerre en fait. Enfin, je te dis désolé, je ne cautionne pas la guerre, hein, mais... Une révolution ? Enfin, c'est ce qui s'est passé... Bon, non, mais c'est interracial. Je pensais, genre, aux révolutions qu'il y a eu, genre, pour le peuple, tu vois, à la base, qui étaient opprimées, bah, révolution française, ou même contre l'esclavage. En soi, c'était considéré... Enfin, les personnes de couleur étaient considérées comme une autre race, carrément, tu vois. Donc, ils se sont battus, et ça a fonctionné. En vrai, bah, en vrai, tu perds des gens, hein. Je ne dis pas que c'est un gros kiff, hein, l'état de guerre, mais... Il parle quand même de sacrifier deux peuples, quoi. C'est énorme ! C'est... Je continue jusqu'à 19h20, puisque j'ai commencé en retard, hein. Oh, Etienne, t'es trop mignon. Comme je te l'ai déjà dit, Fafnir, nous, Feng Guang, nous pouvons vous aider à prendre une telle décision. Mais quel que soit votre choix, nous l'appuierons auprès des féerises. Merci, Wang Yuokyu. Dragon, Angels, prenez quelques jours pour vous décider. L'avenir de toutes les races est entre vos mains. La scène s'est effacée devant mes yeux. J'ai le cœur serré, je me sens étouffée. Je pense vraiment que c'est une idée de merde. Enfin... Je sais pas, tu vois, tu... Tu te bats, tu vois, pour avoir le droit d'être égale avec les autres ? Je trouve ça normal. Je suis loin d'être pour la guerre, mais... Là, un génocide de deux peuples, c'est pas mieux. Tu vois ce que je veux dire ? Que s'est-il passé ensuite, Fafnir ? Les dragons ont voté à l'unanimité pour le sacrifice de notre peuple. Ta mère, Lens, n'a cessé de chercher une autre solution malgré tout. Malheureusement, tu te doutes bien qu'elle n'en a trouvé aucune. Et les Angels, qu'ont-ils décidé ? Comme tu l'as vu, les Angels étaient divisés. Une partie d'entre eux a accepté le sacrifice. Les partisans de l'élite. Ceux de Dagon ont refusé, j'imagine. Oui, ils ont alors chassé et tué tous les partisans de l'élite qu'ils trouvaient sur leur chemin. Comment ça ? Eh bien, en d'autres termes, ce sont eux qui ont initié leur propre génocide. Quoi ? Mais pourquoi ? Dagon considérait que si tu n'étais pas avec lui, tu étais contre lui. Il voulait empêcher la création d'Eldaria et de ce monde. Cette chasse aux Angels s'est retournée contre lui. Les Angels sont devenus Daemon aux yeux du monde et des fausses rumeurs se sont répandues. Qu'est-il advenu de Dagon ? Il a été tué. Enfin, je crois. Ok, il ne l'est pas. Il est clairement vivant. Si ça se trouve, c'est lui le Daemon auquel l'âne s'est associée. Mais j'imagine que je ne peux pas lui demander de confirmer cela. Son pacte l'empêchera de répondre. Mais ce n'est pas possible que... Comment il s'appelle ? Leftan soit Dagon ? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Il a moins la haine. Dagon, il avait l'air d'être vraiment vénère. J'ai jusqu'à 19h20 aujourd'hui, je vous ai dit. Je dépasse. En tout cas, ces informations remettent pas mal de choses en perspective. Les ailes d'Ariens ont été manipulées dans leur haine à l'encontre des Angels. Ils ne savent pas toute la vérité. Lens, tu ne dis rien. Ils se tairent dans le silence et ça ne me dit rien qui vaille. Faisons une pause. Fafnir a pointé son aile vers la porte de sortie de la salle. Je crois que nous n'avons pas trop le choix. Super. J'ai senti comme une onde parcourir mon corps. Nous sommes de retour dans le présent. Lens est parti dans je ne sais où. Mon cœur me pousse à le suivre et à comprendre le trouble qui l'habite. Non, mais sans déconner. Mais sans déconner. Mon cœur me pousse à le suivre et à comprendre le trouble qui l'habite. Mais sans déconner, quoi. Oh, c'est pas possible. Allez, 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 on se paume. Lens ? Ben, fais-lui un câlin, hein, tant que tu y es. J'ai tellement de vannes, de dégueulasses qui me viennent en tête. Qu'est-ce que tu me veux. Il s'est tourné abruptement vers moi et durant une fraction de seconde, j'ai cru voir Valkion. Ben, écoute, il serait content. Je... Je... J'ai secoué la tête pour faire partir cette image de mon esprit. Je suis totalement troublée. J'ai secoué la tête pour faire partir cette image de mon esprit. Je ne vais pas le lire. Je ne vais pas le lire. Je ne vais pas le lire. Non. Non. Je ne lirai pas ça. Non, vous ne pouvez pas me faire lire ça. C'est pas possible. Comment allez-vous ? Mais t'as cru que c'était la concierge de ton immeuble. Putain, mais si vraiment tu veux jouer à la psy, mais fais-le bien. Comment allez-vous ? Tu ne dis pas comment allez-vous à ton psychopathe qui t'a kidnappé, qui a tué ton mec, qui a tué Laura, qui a tué plein de gens, qui vient de voir que sa mère, en fait, elle était gentille et qui est totalement traumatisée. Tu ne dis pas comment allez-vous. Tu ne dis pas ça. Tu dis n'importe quoi. Tu dis fouf. Tu dis serviette de bain. Tu ne dis pas comment allez-vous. Tu ne dis pas comment allez-vous. Ça se... Oh, c'est pas possible d'être aussi con. Ça fait du bien. Je bois. Je bois pour oublier. Il faudrait vraiment que je fasse un stream à la vodka. Oh, c'est pas possible. Comment allez-vous ? Je ne sais pas. Tu dis... Tu dis... Fais-lui un câlin ! Franchement ! À la limite, d'un point de vue psychologique, ça serait plus intelligent. Comment allez-vous ? Ah, c'est pas possible. C'est pas possible ! C'est pas possible ! Tout passe mieux ! Tout ! Même... Même, je ne sais pas. Tu veux qu'on copule dans un buisson ? Au moins, ça lui changera les idées. Et puis, je ne sais pas. Vous avez l'air d'avoir envie de ça depuis trois épisodes. Se lâcher prise était nécessaire à ta survie. Ouais, c'est ça. J'avais besoin de... Fais le petit chien. De raison. Allez, je vais la lire. Attention ! Acting. Je vais essayer de le faire d'une voix, pleine de sollicitude, tu vois. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Comment t'allez-vous ? Ah, c'est pas possible ! Comment allez-vous ? À ton avis, pauvre truffe ! Pardon. Non, mais je ne peux pas. Je ne pouvais pas. Je ne pouvais pas. Ça ne va pas. Qu'est-ce que ça peut te faire ? Oui, bon. C'est étrange. Mais bien que vous m'exécriez. Je m'inquiète pour vous. Non, c'est pas bon. Il a buté l'oracle devant ses yeux. Cela dit, ça a été mentionné trois secondes. Il a tué la mardi. Il a tué le hamster. Il a tué des gens innocents. Il veut tuer tout le monde. Tu t'inquiètes pour lui. Oh, c'est pas possible. Je m'inquiète pour vous. Elle n'a pas dit il y a trois minutes à Favenir. En plus, ce n'est pas comme si c'était constant. Tu vois, ce n'est pas comme si elle s'inquiétait. Genre depuis le début. Il y a cinq minutes, elle a dit à Favenir. Non, mais c'est un sombre enfoiré. En fait, pourquoi tu l'aides ? Et là ? Non. Non. Quoi ? Attends, là. Attends, si, si, là. Oh, bah si. Ah, bah si, là. Là, tu sentais tellement, tellement le scénario. Genre, on va se pêcher quand même alors que je suis un monstre. Mais elle aime cette fêlure. Tu sais, genre, je suis un homme, mais j'ai des fêlures. Voilà, c'est ça. C'est tellement ça. Mais ce n'est pas un homme. C'est un monstre. C'est un serial killer. C'est un assassin. Tu ne peux pas faire ça avec un assassin. Fais ça avec un mec. Je ne sais pas. Castiel. Par exemple, un mec un peu con. Ou le gars, là-dedans. Comment ça s'appelle ? C'est quoi le film où il baisse dans la rivière, là ? Euh... After. Voilà, After, par exemple. Ou dans le premier, dans le film. Ah, mais le gars, il est sombre et badass. Mais ce n'est pas un assassin ! Tu ne peux pas faire ça avec un assassin ! Tibou, je suis pleine de compassion pour toi. Merci, Aude. Merci. Le visage de laine séparé d'une expression indéchiffrable. Bah oui, parce que c'est un homme. Mais il a des fêlures, bah. Est-il gêné par mon soudain intérêt pour sa personne ? Ou est-il plutôt énervé ? Oh, je ne sais pas. Je ne sais pas. Moi, la deuxième option, hein. C'est... Même avec Leftan, on n'avait pas ça. C'est clair ! C'est clair ! Quoi qu'il en soit, j'ai détourné le regard. Je n'ai pas la force de me confronter à lui pour une fois. Ça donne un truc genre... Non ! Ne me regarde pas de tes yeux de bresse ! Après, je vais fondre ! Il a commencé à partir, puis il s'est tourné vers moi. Attention ! On va avoir la réplique du beau gosse mystérieux dans 3, 2, 1... Ou alors du gros connard, ça dépend. T'attends quoi ? Viens ! T'as raison ! T'as raison ! C'est trop ça ! Mais c'est trop ça ! C'est une réplique de mec élastique ! Mais c'est pas un mec élastique ! C'est pas un crush ! C'est un psychopathe ! C'est la réplique... On est d'accord ou pas ? C'est la réplique du mec badass ! Putain, j'ai chaud avec si t'es là ! Mais c'est la réplique du mec badass ! T'es genre... T'es au lycée, et tu craques sur le mec sombre et triste, tu vois ? Et à un moment, il est tout seul. Et toi, tu vas le voir, tu fais... Excuse-moi, senpai ! Tu as besoin d'aide ! J'ai l'impression que t'étais triste au cours de maths parce que le prof, il t'a dit de jeter ton chewing-gum ! Et le mec, il fait... Non, ça va ! J'ai pas envie de te parler ! Ça va pas, et tout ! Et toi, tu fais... Ok, mais si t'as besoin, je suis là, tu sais... T'as pas de problème, je suis toujours là pour toi ! Si à un moment, tu veux parler, que tu te sens seule, appelle-moi ! J'accourrai à n'importe quelle heure, à n'importe quel jour, à n'importe quel fuseau horaire ! Je serai là pour toi ! Et tu commences à t'éloigner ! Et là, t'as le mec qui se retourne, et qui t'a pas les faits... J'ai envie de parler... Tu vois ? C'est ça, c'est ça ! C'est le scénario de merde, de base ! Mais genre, une fanfiction d'une enfant de 10 ans ! Ça le fait ! Mais sans que c'est pas un psychopat... Franchement, en vrai, le cliché... Le cliché, c'est un cliché, mais il est marrant ! Tu vois, à lire dans un scénario, en vrai, c'est fun ! Moi, j'aime bien... J'aime bien ce côté-là, un peu... Mec badass, Damon, dans Vampire Diaries, c'est totalement ça ! C'est un mec élastique badass, clairement ! Bon, il bute des gens aussi, mais c'est un vampire, donc ça passe ! Puis bon, il fait des trucs bien, enfin bref, on va parler de Damon ! Mais bref, c'est pas ce que je veux dire ! Mais, 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 mais... Mais c'est un cliché qui est cool ! Mais pas avec, pas avec, pas un crush ! C'est pas un crush, lui ! C'est pas un crush ! On peut pas le pécho ! On a déjà un mec ! On a baisé avec pendant 8 épisodes ! D'ailleurs, il a disparu, dans le passant, il s'est fait bouver à des poissons ! Mais c'est... C'est pas possible ! C'est pas possible ! C'est... Oh ! C'est pas possible... C'est une réplique de séduction, ça ! C'est un scénario de séduction ! Je reconnais le cliché pour Castiel ! Mais oui, mais que la sé... Mais encore une fois, Castiel, c'était bien fait ! Le cliché, il est pas dérangeant ! Franchement, en vrai, ça sort... Une histoire et tout, ça passe crème ! Même dans des romans que j'ai lus, ça s'utilise ! J'en ai lu des romans Young Adult qui étaient super, super, super cool ! Même, euh... Comment il s'appelle le... Ceux où il y a 4 histoires, là, qui est énorme, euh... Je sais plus comment il s'appelle ! J'en ai lu un énorme, magnifique ! Et il y avait ce cliché-là du mec sombre, mystérieux, qui peu à peu donne sa confiance... Mais c'était bien écrit, tu vois, c'est pas le problème ! Mais là, c'est pas un mec qu'on doit pécho ! C'est pas un mec qu'on doit pécho, bordel ! C'est un monstre, normalement ! Je comprends plus rien ! Je comprends plus rien ! Non, parce que si vous voulez nous faire passer de psycho, je vais faire un point Godwin ! Si vraiment, vous voulez nous faire passer un méchant, un serial killer, un psychopathe pour un mec gentil... Faites un jeu sur Hitler ! Non, mais tant qu'on y est ! Point Godwin ! Non, mais vraiment, je veux dire... Ou le mec, c'est un psychopatériel killer, ou en le péchant, c'est pas les deux ! Il y a vachement de scénarios dans ce film, mais c'est quand qu'il baisse ! Chloé, bonne question ! Oh, c'est pas vrai ! La modération vous rappelle de respirer ! Merci beaucoup, merci ! Euh, d'accord ! S'il ne veut rien me dire, pourquoi veut-il que je le suive ? Parce que c'est un scénario de love ! C'est tout ! Il va te parler, il va te parler, il va te dire une phrase de mec badass, là ! Putain, j'aurais dû parier 100 balles ! Bon, pour tout... Personne ne m'aurait donné 100 balles, mais... Oh, shit ! Ben, il n'est pas là ? Ben, il est où ? Il n'est pas là ? Il est où ? Il n'est pas là ? Il n'est pas là ! Lance ou nez ? Lance n'arrête pas de changer de direction. Je ne comprends pas où il veut en venir. Bon, il réfléchit, je suppose. Ou alors, il essaie de te perdre. J'aimerais bien. J'aimerais bien. J'aimerais bien. Peut-être qu'il a simplement envie de prendre l'air et qu'il me souhaite me surveiller en même temps. Vous allez quand même reconnaître... Même ceux qui me regardent juste pour me critiquer, ou pour se foutre de moi, ou peu importe... Vous allez quand même reconnaître que je ne suis pas aidée, quand même. Non, parce que là, là, c'est quand même... Hein ? Non, mais quand même, hein ? Oh my god, je suis morte, je t'aime. Oh, merci, m'attendez... Non, mais c'est chaud ! C'est... C'est... C'est tout ? Ah, c'est tout. Ok. Cela fait un moment que nous marchons sans rien dire. Nous ne pouvons pas rester dans cette situation qui ne nous mène à rien. Vous ne voulez vraiment pas en parler ? Je veux dire, je connais Valkyion et je pense qu'il serait dans un désarroi similaire au vôtre s'il apprenait tout ce qui s'est passé avec votre mère. Il serait content, Valkyion, de le savoir. Et qu'est-ce que tu en sais ? Tu ne le connais pas ? Tu ne le connais pas ? Tu ne peux pas comparer les deux ! Tu ne le connais pas ! Tu ne peux pas faire de la psychologie de comptoir ! Tu lui as parlé deux fois et les deux fois, il t'a envoyé chier ! Tu ne peux pas... Est-ce que c'est vraiment une bonne idée aussi de le comparer à son frère qu'il déteste ? Ah, il n'est pas sûr ! Ne joue pas les gentilles-filles avec moi, je sais très bien que tu me détestes ! Ça, c'est... Ça, c'est... Oh, cette phrase-là, elle est bien pour pécho ! Non, mais tant qu'à faire, engouffre-nous dans la brèche ! Tant qu'à faire ! Alors, option 1, vous avez raison, si vous voulez rester seul, non, ça, ça fait connasse ! De toute façon, je n'ai pas choisi d'être sympa avec lui ! Elle l'a fait toute seule, donc maintenant, il faut aller au bout, quoi ! Je ne peux pas faire ça et après me barrer ! Ça n'a pas de sens ! Ça n'a pas de sens ! Oui, mais cela ne m'empêche pas de me sentir mal pour vous ! Ouais, non, ça va, on n'est pas mère Thérésa ! En vrai, la 3, c'est la plus soft, hein ! Bisous, Miss Fanny ! Syndrome de la sauveuse ratée ! C'est clair ! Ouais, là, c'est, vous êtes d'accord ! Ce sont vos actes que je déteste, pas vous ! Ces actes sont le fruit de mes envies ! Je sais, mais je ne peux m'empêcher de penser qu'il y a encore du bon en vous ! Ah non, mais clairement, tu mets n'importe quel psychopathe ou dictateur à la place, ta passe ! C'est horrible de penser une chose pareille ! Il veut détruire le monde à la base ! Tu crois, lui, il va rester ? Il veut mourir de base ! Tu sais bien qu'il n'est pas heureux, enfin, ce n'est pas du tout surprenant ! C'est triste, je ne dis pas, hein ! Mais tu m'excuseras, moi, mon niveau de compassion, il est quand même bien baissé quand il a buté tout le monde ! C'est proportionnel, en fait, quand les gens tuent des gens, je les aime moins ! Non, mais c'est... Je dois être bizarre ! Allez ! Non, mais on reste dans son perso ! On va le... Si ! Ne dites pas... Ah, quoique, ne dites pas ça ! Ne dites pas ça, c'est vraiment la meuf naïf qui veut le baiser ! Pensez-vous que cela aurait changé quoi que ce soit ? Bah, oui, il serait mort ! Je ne vois pas l'intérêt ! En fait, la première réplique, je ne comprends pas la réplique ! Je... I don't understand ! Je pense que c'est la B, hein ! La A, je la comprends pas ! On en parle, c'est un méchant avec du gel ! J'avoue ! Bon, galochez-vous qu'on en finisse ! C'est pas faux ! La A, la B... La A, la B, la B, la B, la B... Bah, meurs, pourquoi tu viens vers chier tout le monde ? J'avoue ! La A, la B, la A, je la comprends pas ! Reste ton con comme une chaîne ! Foutu pour foutu ! Allez, la B, ouais, franchement, la B, vas-y ! Ne dites pas ça ! Comme si ça t'importait ! Mais c'est quoi ça ? Pourquoi tu... Allez, allez, on va faire la romance, on va faire la romance, on part pour le baiser, hein ! Cela m'importe, je ne peux pas vous laisser dire ça sans réagir ! Lens, pourquoi cela vous affecte-t-il autant ? De quoi que sa mère soit morte en se sacrifiant avec tout son peuple et que du coup ils sont tous morts ? Ah, voyons voir ! C'est vrai que c'est une grosse question, ça ! Pourquoi ça l'affecte ? Je... Je... Lens s'est murée dans le silence. Je me suis approchée de lui et j'ai posé une main attentionnée sur son épaule ? Direct, je vais m'en faire deux ! C'est elle qui cherche, là, le contact ! C'est... 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 Je ne sais plus, 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 voilà ! C'est tout ce que je veux dire ! Il n'y a rien de... Une main attentionnée sur son épaule ! Pauvre meuf, tu crois qu'il a buté ton mec ? Bon, je ne pense pas qu'il soit mort, les bras, hein, mais... Il a buté ton mec ! Et elle met une main sur son épaule pour les réconfort... Oh ! Petite mère ! C'est pas possible. Parlez-moi, je suis prête à tout entendre. Mais d'où ça sort ? C'est pas possible, c'est pas possible. Sans que je ne comprenne pourquoi, Lens s'ouvrit à moi et me raconta son enfance avec Valkyon. Eh bah, écoute, c'est... Tant mieux, hein, c'est... C'est sympa. Valkyon et moi, nous sommes réveillés au cœur d'un volcan il y a de ça... 20 ou 25 ans, je ne sais plus. À force, je perds un peu la notion du temps. Je suis sortie en premier et j'ai vu mon frère naître à son tour. Il semblait plus à l'aise dans cet environnement que je trouvais un poil trop chaud à mon goût. Sans doute parce que vous êtes un dragon de glace. Je crois que j'attends, je crois que j'ai des trucs qu'il faut pour ça. Voilà ! Elle a compris, tu vois, c'est... Super ! Sûrement, oui. Enfin, nous avons ensuite grandi dans un village complètement paumé au lieu de nulle part. Les gens étaient tendres et bienveillants avec nous. Et maintenant, je veux les buter. Si tous les Faeries étaient aussi gentils qu'eux, je n'aurais jamais brisé le cristal. Lens, comme partout, il y a des méchants et des gentils. Je crois qu'il a 4 ans, en fait. Tu pourrais au moins dire des gens bons et des mauvais. Des méchants et des gentils. Goelies, meilleure Pokémon, notre héroïne est la plus intelligente. Wendy, best girl. Lens, l'homme, le... Le monde ne tourne plus rond. Mais c'est ça, Exatoria, plus rien ne va. Plus rien ne va. Le monde n'est pas tout rose. C'est un mélange de couleurs, de valeurs et d'opinions. Vous ne devriez pas punir le monde pour les erreurs d'une minorité. Tu ne sais pas ce que je sais. Maintenant, si. Je vous rappelle que nous avons vu les souvenirs de votre mère ensemble. Toute ma vie, j'ai caché ma véritable nature. Et mon frère aussi. Nous avons grandi en pensant que les dragons avaient créé le Daria de leur plein gré, alors qu'ils ont été sacrifiés. C'était leur choix. Aucun n'a été forcé d'accepter ce triste sort. Lens n'entendit pas mes paroles. Il commença à cracher dans l'air des flammes d'un bleu cristallin. Je le regardais bouche bée. Il peut cracher des flammes en étant humain, lui. C'est... Petite pensée pour Nevra, disparu depuis trois semaines et sans tout le monde se fout. 10 bouts de choux reposant peu au fond de la mer. Mais c'est ça ! C'est ça ! Elle a fait son deuil super vite quand même. Il semblait tellement désemparé. Et je n'arrivais toujours pas à comprendre pourquoi il haïssait tant les féerises. Puis il m'avoua l'un des nombreux méfaits de la gare de Dill et des féerises. Un frisson d'horreur me parcourut l'échine. Alors tu comprends pourquoi maintenant je vais détruire ce monde. Et j'emporterai chaque féerie dans ma tombe. C'était une autre époque. Miko n'aurait jamais cautionné une telle décision. On peut savoir nous aussi. Non parce que c'est pas qu'on se fait chier depuis tout à l'heure à avoir une espèce de romance de merde. Mais si on pouvait avoir un peu l'effet, c'est quand même pas mal. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Juste de lire l'objectif. Ah putain j'avoue ! Par la lente, il a l'air troublé. J'avoue. Je n'arrive pas à croire que les féerises et la gare de Dill aient chassé les rares descendants des dragons dans l'espoir vain que cela rétablirait l'équilibre manquant en cristal. Vraiment ? T'arrives pas à le comprendre ? Ah bon ? Oh si ! En cherchant bien. Cela dit, c'est logique. Ils ont fait pareil avec les Angels. Même si les rumeurs colportées par Degon ont été les principales causes de ce génocide. Valkyon a des raisons d'avoir peur d'avouer pour sa nature de dragon. Mais je ne dois pas oublier que les temps ont changé. Mais même ! Même si les temps n'avaient pas changé. Même si la gare de Dill était toujours des sombres fonds... de tiroirs de caca. Il y a quand même des gens bien. En fait, tu prends le problème à l'envers là. Malgré tout, j'avais du mal à encaisser cette information. Comment la gare de Dill, gardienne et protectrice du cristal, avait-elle pu commettre une telle atrocité ? Ah bah ça, c'est... Et les enfants ? Bah c'est ça, les enfants, on s'en fout. C'est... Comment les féerises, après tout ce que les dragons avaient sacrifié, avaient-ils pu, eux aussi, se salir autant les mains ? La peur ne pouvait pas expliquer ce choix ? Bah, si. Si, si, si. Rien n'aurait pu l'expliquer en réalité. Oh, elle me fatigue. Oh, c'est dur, hein. Oh, c'est très dur. Il faut que j'y retourne. J'ai besoin de savoir pourquoi elle a préféré ce monde à nous. Lens, attendez. Suis Lens, où qu'il aille. Eh bien, écoute, il est 21. Je pense qu'il est temps qu'on s'arrête là, hein. Parce que là, on a donné quand même. Je vais voir... Alors, effectivement, on m'a suggéré de voir le Lovometer avec Lens. Où qu'il est ? Où qu'il est, où qu'il est, où qu'il est, Lens ? Penisman à 15. C'est pas beaucoup, hein. C'est pas beaucoup pour justifier une main sur l'épaule, hein. Clairement, c'est pas beaucoup, hein. C'est... Bon, bah voilà. Donc, c'était le dernier épisode en direct sur YouTube. Vous aurez bien sûr la suite, comme je l'ai dit, revoyez le début du live si vous n'avez pas suivi. Mais il y aura le début... Enfin, il y aura à nouveau... Il y aura toujours Eldaria le mardi à 18h sur YouTube. Mais je le ferai en direct sur Twitch le mardi... Le dimanche, pardon, à 18h. Et la rediff sera le mardi. C'est pour ça que je l'ai expliqué au début. C'est parce que là, je suis au bout de ma vie. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à demander dans l'espace commentaire sous la vidéo. Moi ou Desmodo répondront aux d'autres d'entre vous qui savent. Ou alors dans Eldiscord, sur Discord, si vous y êtes et que c'est plus facile pour vous. Pas de soucis. En tout cas, c'était un épisode compliqué quand même, hein. On était un peu dans le complexe, hein. Et puis, bah, on se retrouve dès demain pour une prochaine vidéo. Ça, ça ne change pas. Je vous fais tout plein de gros bisous. Du coup, on se retrouve dimanche pour la suite d'Eldaria. À 18h sur Twitch. Ça sera un peu plus près. Il y aura moins à attendre. Je vous fais tout plein de gros bisous. Je vous aime très fort. Et bien sûr, on n'oublie pas... Pouka, pouka, pouka ! Et au secours pour l'Ans. Oh, merci Miss Matocha.